Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Télénan du 19 juin. Youpi, c'est vendredi. Alors ce soir, on a décidé de vous emmener prendre le large à bord d'une péniche qui nous emmènera en Asie, mais tout en restant à Quai, à Nantes. Oui, oui, c'est possible, vous allez le voir dans quelques minutes. Et puis on va vous faire découvrir un groupe, ça s'appelle Dunkerque, alors rien à voir avec la ville du Nord et son carnaval, c'est bien un trio nantais que nous allons recevoir dans quelques minutes qui vont jouer qui des claviers, qui des claviers, qui de la guitare, qui du micro. Ils sont trois et ils vont vous faire découvrir une musique qui sent bon l'été et les vacances. C'est frais, c'est dansant, normalement ça devrait vous plaire. Restez avec nous, ça démarre tout de suite. Il fleure déjà dans l'atmosphère un air de voyage à Nantes et pourtant ça ne commence que le 3 juillet, mais c'est sans doute à cause du soleil, mais aussi parce que les œuvres commencent à s'installer. Le poussin de Claude Ponty a pris place dans le jardin des plantes. Le hérisson, ou résolution des forces en présence de Vincent Moger, a trouvé sa nouvelle place sur les bords de Loire. On voit aussi déjà la nouvelle structure de l'œuvre qui va être sur la place du Bouffée, une œuvre signée Baptiste de Bonbourg, on peut d'ores et déjà la voir. Et puis il y a aussi Pick Up. Pick Up, c'est l'association nantaise des cultures urbaines, l'assaut qui se cache aussi derrière, le festival Hip Obsession, et qui met chaque année les arts graphiques à l'honneur dans le cadre du voyage à Nantes. Et cette année, le nom de code de l'opération, c'est Assy Riders. Un petit clin d'œil évidemment au film de Denis Sopper, Easy Rider. Et rappelez-vous, avant, Pick Up avait déjà fait The Wall. C'était une fresque qui se renouvelait toutes les semaines, à l'Effle Sel, entre Fedot et Bouffée. L'année dernière, il y avait eu la Villa Okupada, un bâtiment dans le quartier d'Aubray qui avait été réinvesti par des artistes sud-américains. Et cette année, Pick Up a choisi d'investir une péniche. Et oui, ces gens-là sont un petit peu fous, ils ont une imagination débridée. C'est une véritable péniche, comme on le voit sur ces images, qui vient des chantiers L'Esclin, à Nantes, dans le Bas-Chantenay, et qui est allée s'amarrer dans le canal Saint-Félix. C'est juste à côté du lieu unique. Donc une véritable péniche, qui a une véritable histoire de péniche. Elle a plus d'un siècle, et elle transportait en son temps du sable et du foin. On la voit là passer l'écluse avant de rejoindre ce fameux canal Saint-Félix. Et cette péniche, elle va être réinvestie par des artistes originaires d'Asie, Asia Riders, dont vous suivez, qui viennent de Chine, du Japon ou encore d'Inde, mais également des artistes français. Et ça commence déjà à prendre forme. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La péniche Asia Riders, ce color, c'est un reportage de Olivier Cahier et Julien Herpin. L'idée, c'est de faire une excursion dans la création graphique contemporaine asiatique. C'est pour ça qu'on a invité une dizaine d'artistes originaires d'Asie, ou des français, mais dont le travail est fortement influencé par la culture asiatique, à venir investir et travailler in situ dans cette péniche, qui est mise à disposition par le chantier de l'Esquin. Et puis créer une œuvre collective, qui est visible à la fois de l'extérieur, et dans laquelle le public va pouvoir pénétrer pendant la durée du voyage à Nantes. C'est des gens que j'ai rencontrés lors de voyages. Puis après, c'est aussi la qualité de leur travail, la qualité d'adaptation pour eux aussi, parce que là, on est sur un format tout petit, donc il fallait des choses qui puissent coller, pas, par exemple, des gens qui font des fresques énormes. Ça ne rentrerait pas dans la péniche. Du coup, voilà, c'était quelques critères de sélection. C'est génial. D'ailleurs, c'est la première fois que je viens en Europe. Et franchement, ce qui me marque, c'est que les jours soient si longs. Et c'est aussi la première fois que je peins une péniche entière. Alors vraiment, oui, c'est une super expérience pour moi. Il y avait un sens pour nous aussi vis-à-vis de la culture asiatique d'investir un bateau, un bâtiment qui ne soit pas figé, un bateau qui a une histoire aussi, puisque en quelque sorte, on va présenter cette péniche comme si elle arrivait d'Asie et investie de toute cette culture avec une scénographie, du matériel et des œuvres d'artistes asiatiques. Donc voilà, une péniche à découvrir d'ores et déjà, bien sûr, dans le canal Saint-Félix. Et puis, à partir du 3 juillet, vous pourrez visiter également l'intérieur. C'est dans le cadre du Voyage à Nantes. On en reparlera bien évidemment, puisque Télé Nantes est partenaire de cet événement. Et tout de suite, nous allons continuer en musique avec le groupe Dunkerque qui se trouve juste à côté de moi. Voilà, petit panoramique de Stéphanie qui va montrer tous les membres du groupe. On a une petite tradition où on présente chaque membre avant de démarrer, avant de vous entendre jouer. C'est ce qu'on appelle l'interview Jacques Martin ou école des fans également. Donc, comment tu t'appelles ? Jeffix. Jeffix, c'est son petit surnom, parce qu'il y a un vrai nom, on ne le dit pas. En vrai, qui ? Jean-Félix. Jean-Félix, tout à fait. Aucun lien avec le canal Saint-Félix auquel on faisait allusion tout à l'heure. Pas du tout, mais j'aime beaucoup la péniche. Et tu habites Nantes ? J'habite à Rosée. Oh, mais c'est bien, tu as le droit. Et puis, ma question aussi traditionnelle, c'est qu'est-ce que tu as mangé ce midi ? Qu'est-ce que tu aimes manger aussi ? J'ai mangé un sandwich. Un sandwich sur le pouce. Tous les curies. Attention, il faut manger équilibré tout de même. Il y avait des feuilles de salade. Ah, ça passe. C'est bon, ça ira pour cette fois. La chanteuse qui s'appelle ? Gwenaëlle. Gwenaëlle, oui. Alias ? Guem. Guem. Gwenn. Gwenn, c'est difficile à prononcer, alors on dit Guem. On dit Guem, voilà, Guem, c'est plus facile. Et toi, tu habites où ? À Rosé ? Oui, aussi. Vous habitez ensemble ? Non, mais pas loin. Pas loin. Et qu'est-ce que tu as mangé ce midi ? J'ai mangé une salade de pâtes avec du melon, de la tomate et de la mozzarella. Très bien, ça s'est équilibré. Un bon point, un bon point fraîcheur pour Gwenn. Et il nous reste un membre à découvrir. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Thomas. Voilà, et puis les femmes de Télénantes vous auront reconnues, on vous a déjà vu plusieurs fois, on en reparlera justement. Thomas, tu habites où ? J'habite à Nantes. Voilà, enfin à Nantais. Enfin quand même. Et toi, qu'est-ce que tu as mangé ce midi ? J'ai aussi mangé un sandwich, très très rapidement. J'ai surtout mangé un cœur coulant au chocolat qui était incroyable. Le dessert, la petite note sucrée. C'est ça. En tout cas, on voit que vous avez des vies trépidantes, ils n'ont pas le temps de se restaurer convenablement. On va les écouter chanter une première chanson, c'est le groupe Dunkerque et ça s'appelle Ignition, si je ne m'abuse. C'est ça. C'est comme quand une fusée décolle ? C'est ça. C'était ça l'idée ? Ok, c'est parti. On décolle alors. Sous-titrage ST' 501 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 donc le nouveau projet en tout cas c'est Dunkerque les groupes qui vous influencent aussi on reconnait un petit peu du Etienne Dao non mais c'est le clavier ça vous fait sourire parce que c'est pas la première fois non c'est pas la première fois c'est une influence assumée de Jean-Félix je l'appelle Etienne du coup nous aussi mais moins passionnément que toi même s'il paraît qu'il y en a un qui avait un poster d'Etienne Dao dans sa chambre quand il était petit Etienne Dao pour le français mais sinon c'est plutôt, vous l'orniez plutôt sur l'anglo-saxon quand même Oui, après au niveau de l'écriture je pense que c'est plutôt Jean-Félix qui fera en parler moi personnellement C'est d'accord, non mais ça se confirme Au niveau du chant après moi ce qui m'intéresse c'est aussi c'est vraiment le côté léger des paroles et puis le côté dansant alors on en parlait il n'y a pas longtemps de Franz Ferdinand, alors c'est pas pareil c'est sûr mais moi je suis plus inspirée de toute façon par des chanteurs hommes et donc du coup j'essaye de trouver cette énergie-là qui n'est pas forcément facile à reproduire mais c'est un peu ça l'idée c'est de s'être sautillant et rigolo Dans la chanson de Boots Arbac je trouve que vous avez la voix de Madonna même un peu Ah ouais ? C'est Madonna, alors bon on mélange tout ça et puis voilà une petite idée Vous avez déjà un album à votre actif vous allez vite puisque le groupe s'est créé en 2014 à l'été 2014 et avril 2015 déjà un premier album qui s'appelle Cabriolet comme on le voit c'est pop, c'est rose ça va bien avec Télé Nantes c'est nos couleurs aussi, c'est parfait Ouais vous allez vite ? Pourquoi ? En fait on ne fait pas les choses dans l'ordre les chansons existaient déjà et du coup on a décidé de sortir un album avec ces chansons alors que le groupe existait à peine plutôt que de démarrer par le circuit classique faire des concerts C'est vous qui êtes particulièrement Prolix et qui avez déjà écrit plein de chansons puisque c'est ça, c'est Jean-Félix qui écrit ? Prolix je ne sais pas mais ça fait longtemps que j'ai des chansons et le but c'était qu'elle ne reste pas toute seule dans un coin ses chansons et Thomas a participé un petit peu a fait des guitares avec moi enregistrées puis après il a fallu trouver une chanteuse pour porter ça sur du live C'est vrai que le projet de groupe est né après l'idée de Dunkerque même puisque c'est d'abord un travail plutôt solitaire sur lequel les gens se sont greffés au fur et à mesure et c'est aujourd'hui un groupe fixe a priori C'est ce qu'apporte du contraire et du coup l'album est arrivé très vite effectivement après la création officielle du groupe Parce qu'on sait que ce n'est pas facile aussi de faire un album c'est votre expérience aussi dans d'autres groupes qui vous ont un petit peu montré la voie des partenariats aussi avec peut-être Trampot des choses comme ça ? On est trop jeunes pour les partenariats avec Trampot mais là je pense qu'on va pouvoir en bénéficier Oui on en a bénéficié avec les autres groupes du coup ça nous doit donner un peu de recul Ça permet d'aller plus vite avec ce projet-là c'est sûr Alors on va venir aussi au nom de Dunkerque Est-ce qu'on me rappelle à nos spectateurs s'ils arrivent que vous êtes bien Nantais Nanto-Rosea en tout cas et vous appelez Dunkerque dans le dossier de presse il est dit que c'est lié à parce que vous avez envie de naviguer entre l'anglais et le français suivre une voie féminine un timbre masculin embarguer sa mélancolie, sa joie et son amour sur des arpèges rêveurs glissant le long de riffs frondeurs se courber sur des nappes de clavier laissant une ligne de basse ondulée et se laisser harponner Il faut le dire ce genre de choses quand même il y a du travail donc il faut le dire mais Dunkerque pourquoi quand même ? C'est étonnant Il y a pas mal de raisons pour le cas et le cul déjà Parce que ça fait des points au Scrabble Ouais Ça aide C'est graphique Il n'y a pas beaucoup de mots comme ça Des noms avec des Q Si vous en trouvez un autre chez vous n'hésitez pas à nous dire mais cas et Q non je ne l'ai pas Mais c'est vrai que c'est assez étrange pour certains groupes ils ont des noms si on tape sur Google on ne les trouve pas tout de suite c'est comme Dunkerque ça va être gratuit il y a d'autres noms comme ça c'est quand même contre-productif du coup Non ? Oui On s'est posé la question On nous a posé la question Après ça permet aux gens de voyager un peu ils découvrent Dunkerque grâce à nous Mais c'est vrai Dunkerque a eu une mauvaise presse il n'y a pas longtemps je sais que ça vous a fait réagir aussi sur Facebook à cause de Catherine Deneuve qui a tourné un film à Dunkerque et qui a dit là-bas c'est alcool, cigarette et tristesse Même chose pour vous ? Alcool, cigarette et mélancolie Mélancolie oui Mélancolie c'est pas pareil que la tristesse Et finalement c'est pas mal Moi j'ai beaucoup aimé Dunkerque Ce que les habitants de Dunkerque n'ont pas aimé mais le groupe Dunkerque a peut-être aimé Moi j'ai beaucoup aimé Dunkerque Je suis allée, j'ai beaucoup aimé Et la référence aussi, le tiercé d'après Catherine Deneuve Je ne fume pas Voilà Mais les autres Carnaval, alcool, oui Carnaval, voilà Aran, j'étais aussi depuis l'hôtel de ville Tout à fait Voilà, ça c'est Dunkerque En tout cas ça nous a inspiré un petit quiz forcément On s'est dit ils aiment les noms de villes Donc on a trouvé d'autres groupes avec des noms de villes Serez-vous les reconnaître ? Vous pouvez également jouer chez vous C'est un premier extrait Voilà, grand ville Charmante ville de Normandie Dans la Manche Qui chante Jersey Alors en plus c'est le bazar Mais vous vous faites ça aussi Vous chantez Hambourg Donc c'est un petit peu compliqué Numéro 2 C'est un petit clin d'œil au Hellfest Qui démarre aujourd'hui Vous pouvez dire une ville au puf En cas où Oslo Non, c'est en France aussi Ça s'appelle Metz Ah oui La ville de Metz Et la chanson s'appelle Acétate Je l'ai peut-être pas dit avec l'accent Mais voilà Troisième titre Attention Béroude Voilà, le groupe Béroude Qui chante Nantes aussi Il y a des obsessions comme ça De toponymie On n'y peut rien Et là c'est une spéciale dédicace aussi A notre réalisateur C'est également un indice Attention Éric Éric le réalisateur Mais Éric est une ville aussi C'est vrai Mais de Loire-Atlantique Il n'y a pas encore de groupe Qui s'appelle Éric je crois C'est un tort Non c'est Le Mans Voilà Notre réalisateur est originaire du Mans C'est vrai Et c'est un groupe espagnol Alors on n'y comprend plus rien Qui chante Comme sion de todo banal Voilà qu'on a entendu Voilà les autres groupes Avec des noms de villes Vous en tout cas Même s'il y a des noms de villes Qui vous inspirent Dunkerque, Orbourg On sent aussi que vous aimez bien le voyage C'est des thèmes qui reviennent un peu L'album s'appelle Cabriolet La chanson Lille Qu'on va entendre tout à l'heure C'est une histoire de voyage Est-ce que Vous avez l'âme voyageuse C'est ce qui vous inspire ? Chanson de psychanalyse C'est une question de psychanalyse Non ça aide C'est sûr Je pense que Tous les trois On a quand même pas mal voyagé Moi j'ai vécu aussi à l'étranger Dans le cadre de mes études Et le voyage On s'est con On dit vraiment Ça forme la jeunesse Mais c'est vrai Moi je me suis révélée A l'étranger Je me suis révélée Hors des influences Familiales et amicales De longue date On devient soi-même De t'avoir à Hambourg Oui Hein ? Oui J'ai passé un très beau séjour À Hambourg Accompagnée des jeunes danseurs Enfin des danseurs Du ballet de Hambourg Et c'était assez merveilleux Trois jours superbe On a fini par manger Une currywurst le matin À la gare Et c'était le meilleur Petit déjeuner de ma vie Voilà c'est de saucisses Avec une sauce au curry C'est ça Au petit déjeuner Une petite salade de patates Qui cale bien pour la journée C'est ça l'idée Donc c'est vrai que vous posez aussi Sur des bateaux Dans vos photos Il y a des Communication visuelle Avec autour des bateaux Et aussi autour des cubes Alors je crois qu'on a une image Alors voilà Les bateaux Justement Le bateau Ça se passe à Nantes Et voilà les cubes Donc on s'est dit Ah tête au carré À qui avez-vous envie Avec qui avez-vous envie De vous battre Dans des coups Parce que vous faites la tête au carré À quelqu'un C'est ça Avec qui vous voulez vous battre Pourquoi avez-vous des têtes au carré ? C'est toujours comme ça En fait on avait envie de cubes On trouve des symboles On avait envie de cubes Dans ce clip On avait envie de jouer Avec des cubes D'ailleurs Si on regarde le clip On voit des cubes qui bougent Il y a plusieurs cubes Et effectivement C'est allé jusqu'à se mettre Les cubes sur la tête C'était dans le délire créatif Ça fait un peu Playmobil Ça fait un peu Playmobil Sortez de moi C'est un petit Que ça donne Playmobil Par ailleurs Vous travaillez aussi Au collectif Pas mal On va y revenir Parce qu'il y a une date À annoncer C'est le 25 juin prochain La semaine prochaine Un concert avec le collectif My name is Sue How do you do Où on retrouve Alvin Stram Où on retrouve Tani Scalp Notamment After the bees Aussi qu'on a déjà reçu Ça vous apporte quoi De travailler en collectif Comme ça Avec d'autres groupes De la Seine Nantaise ? Rien du tout Voilà Très bien Des collaborations aussi Pour la sortie de notre album On a fait une petite soirée À Livresse Et on a invité Notamment deux membres Du collectif À venir jouer avec nous Et c'est vrai Que c'est assez intéressant Ça amène De toute façon On se voit tout le temps On passe tout notre temps ensemble Donc c'est aussi Très enrichissant Au niveau artistique D'avoir des gens Qui nous connaissent Qui viennent travailler avec nous Et qui nous connaissent Mais qui ne sont pas Dans notre univers Forcément Immédiatement Ça apporte Une dimension supérieure Voilà C'est ce qu'on découvrira Le 25 juin À Trampolino En tout cas L'univers de ce collectif Et je propose Qu'on continue À connaître mieux Votre univers En allant rejoindre Vos instruments Parce que le temps file déjà Pour jouer justement Le morceau Lille Dont on parlait tout à l'heure Et on vous laisse Chanter Lille Le groupe Dunkerque Sur Télé Nantes Évidemment Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai fait mes valises Mais je pars pas pour Venise C'est décidé Plus rien pourra m'en dissuader En avion En cargo Ou bien à pied Peut-être que dans un mois Je t'aurais oublié Vouloir partir Ne jamais revenir Pour d'autres terres D'autres passées Tu me retenais par Ton charme de fakir De grands corsaires Des mers éloignées J'ai fait mes valises Mais je pars pas pour Venise C'est décidé Plus rien pourra m'en dissuader En avion En cargo Ou bien à pied Peut-être que dans un mois Je t'aurais oublié Quitté cette île Oublié sa cage Laissé cette ville Même s'il y avait la plage Des rêves Tu m'en as dessiné Des mille Si bien que tu As dû perdre le fil On fait mes valises Mais je pars pas pour Venise C'est décidé Plus rien pourra m'en dissuader En avion En vélo Ou bien à pied Peut-être que dans un mois Je t'aurais oublié Je t'aurais oublié Des rêves Je t'aurais oublié Sous-titrage ST' 501 ...